Bonjour, je m'appelle Benoît Fournier et je suis évidemment professeur de psychologie. Je suis aussi chanteur pour un groupe qui s'appelle Or et Greno. Avant de monter sur scène, la première fois, j'étais hyper stressé. Au fil du temps, j'ai appliqué les notions de gestion du stress qu'on m'enseigne en psychologie, entre autres des notions liées à la respiration, mais aussi des notions liées à la réinterprétation des stresseurs. C'est-à-dire, quand j'arrive sur scène, j'interprète qu'il y a quelque chose de menaçant, il y a quelque chose, quand on arrive sur scène, on peut avoir peur du jugement, par exemple, on peut avoir peur de se tromper, d'oublier des paroles. Ben tiens, justement, on va aller voir un bout où j'ai oublié mes paroles. On se connaît un peu, on est au chaud. J'ai peur que ça avorte, je suis attiré. Bon, est-ce que c'était si grave que ça? Ils m'ont rappelé mes paroles. C'est pratique quand t'as des bons fans. J'en ai conclu que c'est pas si grave de faire des erreurs. Fait que je réinterprète la menace. C'est pas si grave d'oublier des paroles. J'ai aussi appliqué beaucoup de techniques de respiration, qui sont très utiles, puis qui m'aident avant d'aller sur scène ou avant d'aller en audition. Dans les cours qu'on donne en psychologie sur le stress, on décortique le fonctionnement du stress. On voit comment ça fonctionne dans notre corps, le stress, puis comment on peut déjouer le stress, puis réussir à l'abaisser pour qu'il soit juste au bon niveau pour qu'on donne la meilleure performance possible, que ce soit dans un show de musique, que ce soit dans une compétition sportive, dans un tournoi, par exemple, ou que ce soit dans un examen ou un exposé oral. Fait qu'on apprend tout ça en psychologie. Et plus!